Dans la catégorie intégration au programme pédagogique, les nommés sont le collège Lacoudre à Montigny-le-Bretonneux, le lycée La Salle Saint-Charles à Saint-Pierre-la-Réunion, le collège Léon-Bougeot à Porto Vecchio. Au collège Lacoudre, les équipes pédagogiques de direction et technique ont su intégrer le challenge à la vie de l'établissement. L'énergie a été abordée dans de nombreuses matières, mais aussi de façon transversale. Une classe de 5e a travaillé avec ses professeurs d'histoire, de sciences physiques, d'EPS, mais aussi la gestionnaire, l'ouvrier d'entretien et la secrétaire pour faire un diagnostic en marchant de plusieurs salles. Des actions concrètes en ont découlé. Avec un professeur de technologie, tous les 5e ont rencontré le prestataire de chauffage et ont pu découvrir la chaufferie. Ses élèves ont également effectué des mesures des consommations électriques et du confort perçu pour réaliser des étiquettes énergie-confort. Mais ce ne sont pas seulement les matières scientifiques qui intègrent Cubes. Les élèves ont pu travailler avec la vie scolaire, des professeurs documentalistes, d'art plastique ou encore d'EPS pour échanger autour de films, BD, documentaires et expositions. Mais aussi pour monter une web radio et un événement lors de la journée porte ouverte. Les actions Cubes s'articulent aussi bien avec les enseignements qu'avec la vie générale de l'établissement. Au lycée La Salle Saint-Charles, l'approche pédagogique a été différente. Ce sont deux gros projets qui ont servi de fil rouge sur toute l'année. Tout d'abord, dans le cadre de l'option de seconde sciences et laboratoire, les élèves avaient 10 semaines pour imaginer et créer la maison de demain à la Réunion. Les problématiques énergétiques étaient au centre des réflexions. Un site web expliquant chaque projet a été réalisé. Les maquettes ont été exposées au CDI et les élèves ont pu voter pour leur préféré. Les 5 meilleurs projets ont été défendus devant un jury composé du directeur, de la CPE, d'une inspectrice académique, d'un vice-président de la région, d'une animatrice des sciences réunions et de l'équipe Cubes Serena. Ensuite, ces maquettes ont été mises en avant à différentes occasions. Une exposition a eu lieu lors d'un regroupement des établissements catholiques de Lille et lors du salon Ambition Planète, puis une vidéo sur le projet a été présentée lors du festival du film scientifique. Au-delà de ce projet, toutes les classes étaient impliquées dans Cubes grâce aux cartes de défis énergiques. Chaque éco-délégué pioche une carte et réalise le défi avec sa classe et un professeur de la discipline de leur choix. Ainsi, ce lycée réunionnais a su faire de l'énergie un sujet ludique tout en gardant en tête les grands enjeux de demain. Le collège Léon-Bougeot a mis en place un projet très complet avec une continuité importante entre les matières et surtout un lien étroit avec des partenaires extérieurs. En cours de français, des troisièmes ont écrit des discours et poèmes à la manière de Victor Hugo pour défendre l'écologie pour ensuite en faire un atelier d'expression orale en histoire-géographie. Avec l'association Primusol, les éco-délégués ont créé des affiches avec des slogans en langue étrangère mais aussi en Corse. Ces affiches ont été exposées dans l'établissement, sur leur site internet, ainsi que dans les locaux et sur le site de la mairie. Les slogans ont été mis en musique, en cours d'éducation musicale et une capsule vidéo a été réalisée. Enfin, les élèves ont pu rencontrer l'association Arinacchita, l'Office de l'Environnement et le maire de la ville pour visiter le chantier de réaménagement du port, découvrir les laboratoires de recherche de l'Université de Corse, échanger avec la directrice de Solertia Ingenierie Ajaccio, avec la collectivité et avec les ingénieurs. Ainsi, ce collège a mis en place beaucoup d'actions transversales avec une perspective métier indispensable en milieu scolaire. Tous les établissements qui ont candidaté ont largement su intégrer Cubes dans leur programme de manière transversale et cohérente. Pourtant, un seul remportera ce prix. Mais qui ? Merci.